Musique Ce matin, je suis vraiment, vraiment, on est béni avec l'équipe de louanges. Merci, M. Stephen, pour ce temps de louanges et d'adorations. Alors, bienvenue à tous ceux et celles qui sont peut-être nouveaux ou nouvelles parmi nous ce matin. C'est le message parfait pour vous ce matin et pour tous ceux qui sont ici. Et je crois que ce matin, vous allez augmenter en révélation. J'ai entendu deux, trois, amène. Ce matin, le niveau de la révélation dans vos vies va augmenter. Vous allez entendre Dieu de façon plus claire. Vous savez, parfois, on a peur des rêves. On a peur de ces choses parce qu'on se dit, Non, non, les rêves, là, j'ai peur de ça, je ne veux pas toucher. Mais ce matin, je vais vous montrer parce que je veux partager. Les rêves viennent de Dieu et les rêves sont nécessaires dans le temps dans lequel on vit afin de pouvoir faire face à tout ce que Dieu nous demande de faire face. Dieu nous parle parfois selon Job. Il nous parle pour nous avertir des choses. Il nous parle pour révéler des choses. Mais tout cela est fait par le Saint-Esprit. Car en dehors du Saint-Esprit, nous n'avons que de l'information. Et parfois, cette information est véhiculée comme de la révélation. Mais je veux vous dire qu'il y a une personne, il y a un Dieu qui peut révéler. Et c'est Dieu lui-même par le moyen de son Saint-Esprit qui nous dirige dans toute la vérité et qui nous conduit. Et il nous conduit par le moyen des rêves. Alors ce matin, je me réjouis tellement et on va lire ensemble le passage clé de ce mois. 2 Corinthiens 4, 18 qui nous dit ceci. Et cela pour tout l'été. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Alors, vous savez, on doit porter attention sur le monde invisible. Et une des façons qu'on peut porter attention sur le monde invisible, c'est par le moyen des rêves. Dieu veut te parler ce matin. Un petit avertissement. Ce matin, votre compréhension du domaine très controversé des rêves et leur symbolique, ainsi que la fréquence de vos rêves prophétiques vont augmenter après ces enseignements. Alors, si vous ne voulez pas rêver, quittez la salle maintenant. Parce que vous êtes sur le point de recevoir une dose prophétique surnaturelle. Vous allez être injectés par le Saint-Esprit et vous allez avoir des rêves. Vous savez, le monde est fasciné par le surnaturel. Regardez autour de nous. Regardez les gens à court vers les diseuses de bonne aventure, vers des millions de personnes, vers des médiums, vers des devins, vers la sorcellerie, afin d'avoir une réponse aux énigmes de la vie. Mais je veux vous dire quelque chose, c'est que Dieu nous parle par le moyen des rêves. Et ce matin, pas ce matin, mais ce soir, parce qu'il faut dormir pour avoir des rêves, ce soir, vous allez commencer à rêver. Je le déclare. Et je le vois rêver. Vous savez, ça fait plus d'une décennie que j'étudie l'aspect prophétique des rêves. Et ça va faire, on va rentrer dans notre septième année d'enseignement à Kairos, cette année. Et je vous encourage. Aujourd'hui, je vais vraiment effleurer certains sujets et je ne peux pas aller en profondeur, profondeur, comme j'aimerais, parce que vous savez, on a seulement certains montants de temps. Mais je vais faire quatre enseignements. Et ce soir, ce matin, je veux dire, on va commencer à rentrer dans cette dimension prophétique. Vous savez, j'ai eu le privilège dans ma vie et un mentor, vraiment au niveau de ce qui est rêve, révélation, prophétie, prophétique, de rencontrer un homme qui s'appelle Jean-Paul Jackson. Et je remercie. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il est passé. C'est avec le Seigneur, je crois, l'année passée ou l'année d'avant. Je remercie Léopold qui, un jour, il m'a donné un DVD qui a été dirigé par le Saint-Esprit de Jean-Paul Jackson qui parlait des événements de la fin. Et il avait une révélation par rapport à toute la météo, tout ce qui va se passer dans la fin des temps. Et on a vu ces choses, certaines de ces prophéties, et d'autres sont encore à être accomplies. Mais c'est un homme rempli de l'esprit avec le don d'interpréter les rêves. Vous savez, Daniel, dans la parole de Dieu, avait la capacité d'interpréter les rêves. Et cette capacité-là, on doit l'avoir encore aujourd'hui dans l'Église. Et durant cette série, on va voir ces choses-là. Mais j'ai pu rencontrer mon mentor spirituel au niveau de prophétique. Je l'ai rencontré aux États-Unis. J'étais avec mon père. Il en a parlé la semaine passée ou la semaine d'avant. On a rencontré, en sortant d'élévateur, on a rencontré Jean-Paul Jackson. Et moi, je me rappelle, je voulais tellement recevoir ce qu'il avait sur sa vie. Que vous savez, on peut aller chercher des onctions, on peut aller chercher des dimensions. Ça nous dit aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de la prophétie. Et j'ai dit, lorsqu'il était là, et mon père a dit, « Est-ce que tu veux prier pour nous? » Et il a pris une augmentation vraiment de miracles surnaturels, des guérisons, les boiteux, les aveugles. Et aussi, moi, j'étais là, je dis, « Je ne suis pas juste là pour la puissance surnaturelle des guérisons. Moi, je veux le don d'interprétation des rêves. » Et il a prié. Puis j'étais allé, « J'ai aspiré. » Et j'ai reçu cette révélation. Puis là, c'est tellement un manteur que là, je commence à avoir du blanc dans ma barbe. Lui, il avait toute la barbe blanche au complet. J'ai dit, « Un jour, je vais avoir toute ma barbe blanche. » À ce moment-là, toutes mes interprétations vont être tellement exactes. Mes révélations vont être exactes. Vous savez, il y a un danger lorsqu'on commence à entendre la voix de Dieu clairement, c'est qu'on ne peut plus marcher à côté de ce que Dieu nous demande de faire. Vous savez, des fois, on demande quelque chose. Et puis lorsque Dieu commence à nous parler, tu es là, « Oh non, pas pour vrai. » Dieu veut se révéler. Dieu veut se révéler à chacun d'entre nous et il va se révéler par le moyen des rêves. Alors, je salue tous ceux sur Instagram ou peu importe, sur Facebook qui regardent présentement. On va continuer ce matin. On va débuter cette série. Et aujourd'hui, je veux vous parler les rêves les plus communs à tous les humains. Et le 29 juillet, on va regarder les types de rêves et leurs fonctions. Le 31 juillet, on va regarder comment Dieu parle et comment interpréter nos rêves de façon biblique et spirituelle. et le 5 août, on va regarder les symboles dans les rêves. Et je peux vous garantir qu'après cette série, que vous n'allez plus jamais être les mêmes et que vous allez recevoir l'interprétation d'être capable d'interpréter vos rêves. Tournez avec moi dans le passage clé qui se trouve dans Actes, au chapitre 2, verset 16 à 18, qui est le passage clé ce matin. Actes 2, verset 16 à 18, même maintenant, se réalise ce que dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes ou des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Écoutez bien, les vieillards ici, ce n'est pas dans le naturel parce que je ne suis pas encore vieillard et j'ai des rêves. Je suis soulagé. Ici, ça nous parle de façon à dire que c'est un niveau de maturité parce que les rêves viennent, mais pour saisir ce que les rêves veulent dire, on doit avoir de la maturité. Et Dieu va nous parler davantage et on va développer cette maturité ensemble afin de comprendre ce que Dieu veut faire. Est-ce que vous savez que, je veux rajouter ceci, que la voix de Dieu est rarement une voix audible. pensez-y. Quand c'est, pasteur Jean-Claude, la dernière fois que Dieu t'a dit audiblement, pasteur Jean-Claude, prépare tes bagages, tu vas aller prêcher à Montréal. Non. S'il parle de cette façon-là, je suis sûr que tu y vas à Montréal. Je suis sûr que tu es sur tes genoux et tu dis, qu'est-ce que tu veux de moi à Montréal? Mais non, Dieu va nous parler, on va avoir des impressions prophétiques, on va avoir des rêves prophétiques, on va avoir des visions prophétiques. Quelqu'un va prophétiser dans notre vie. Mais Dieu est rarement, sa voix est rarement une voix audible. Vous savez que vous allez passer un tiers, série, je ne t'ai pas parlé, vous allez passer un tiers de votre vie à rêver, pas à rêver, mais à dormir. Si à l'âge de 60 ans, vous allez avoir rêvé pendant 20 ans, vous allez avoir dormi pendant 20 ans de votre vie. Un tiers de votre vie est passé à dormir. Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu a prévu quelque chose d'incroyable pendant votre sommeil? Ça nous dit que Dieu déverse plus encore dans la vie de ses bien-aimés pendant leur sommeil que pendant leur réveil. Amen. Si un mot vaut mille images ou une image vaut mille mots, un rêve, combien d'images? Un rêve, c'est important. Pourquoi les rêves? Parce que les rêves résistent ou contournent la résistance de votre âme, de votre éducation, de votre formation, de votre théologie. Parce que dans un rêve, tout est possible. c'est pour ça qu'on l'appelle un rêve. Il y a toutes sortes de rêves et des rêves lucides qui sont des rêves dans lesquels tu peux contrôler le rêve. Et ça, venez à Kairos en septembre 2018, je rentre plus profondément dans l'interprétation des rêves. Pourquoi? Parce que c'est tellement important dans le temps dans lequel nous vivons de saisir le langage par lequel Dieu veut communiquer avec nous. J'ai composé une série, j'ai fait une série déjà qui est prête. J'en ai juste quelques copies, je ne sais même plus s'il en reste, s'il en reste encore, oui. Cette série ici, 30 $, c'est la série surnaturel Le Monde des rêves 1 que j'ai faite et j'ai travaillé fort pour la produire. J'ai aussi, j'ai été invité à parler sur le plateau d'enseignement.com avec le passeur Michael Lebeau et sont inclus là-dedans les deux séries. C'était une des vidéos les plus visionnées que j'ai faites au-dessus de 16, 17 000 visionnements par émission que j'ai faites avec enseignement.com et ici, même au Centre Réveil sur notre page YouTube, c'était l'enseignement le plus visionné que j'ai produit. Alors, je parle dans cette série des dents qui tombent ou des dents cassées dans un rêve, ça représente quoi? Ou des dents qui sont lousses. J'ai parlé de tomber dans le vide. J'ai rêvé de tomber dans le vide, de la nudité en public. Vous êtes déjà retrouvé dans une situation très embarrassante, vous êtes nu en public. Je vous explique c'est quoi ça veut dire à l'intérieur. Des rêves de salle de bain. Des rêves où est-ce que tu es sur la toilette, tu peux être sur la toilette au beau milieu de la rue, à l'école, tout le monde te regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Des rêves où vous passez un test, soit que vous allez passer une fois ou plusieurs fois le test. Un rêve où vous êtes pourchassé et vous êtes comme sur place. Vous faites du sur place, c'est comme si vous n'avancez pas et il y a quelqu'un qui courait derrière vous, vous êtes jeu. Ce rêve-là, moi, je l'ai eu souvent quand j'étais jeune surtout. D'autres aussi, je parle de serpents, d'araignées, toutes ces choses-là. Alors, vous pouvez le commander déjà et 50 %, il y a quatre enseignements, 50 % des profits de cette série vont aller pour aider une famille que l'on supporte personnellement. Alors, je vous encourage à le faire. Et puis aussi, la nouvelle série qui commence ce matin, on va regarder avoir un bébé ou être enceinte dans un rêve, une voiture ou un véhicule, c'est quoi ça représente? Un membre de la famille qui décède ou qui est décédé qui vient nous visiter dans nos rêves, ça veut dire quoi? Mourir dans un rêve, ça veut dire quoi? c'est des rêves épeurants. Voler, pas voler de l'argent, mais voler comme planer ou être en lévitation ou peu importe. Une maison, ça représente quoi dans un rêve? Être en retard, oui, ça a un symbole dans les rêves et aussi dans le naturel. Ceux qui sont en retard, vous allez savoir, ça veut dire quoi? Être perdu, vivre une relation antérieure dans tes rêves, ça représente quoi? Une relation de nature sexuelle dans un rêve, oui, ça n'a pas toujours c'est pas toujours négatif. Un sous-marin et aussi la météo et les désastres. Alors on va tout regarder ça dans le premier enseignement qui est ce matin et je vous encourage à précommander la série. Encore une fois, 50% de tous les profits vont aller pour supporter une famille. À 100%, le 50% des profits vont aller pour supporter cette famille que nous aimons très fortement. Amen. On commence. avoir un bébé ou être enceinte. Vous savez qu'un homme ou une femme peut avoir ce type de rêve. Oui. Messieurs, vous pouvez avoir un bébé dans un rêve. C'est le seul temps que vous allez pouvoir avoir un bébé. Tu rêves ça, tu sais moi, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'étais un homme. Alors, vous savez, la plupart du temps, les rêves où vous avez des bébés ne sont pas littérales mais symboliques. Merci Seigneur. Parce que ma femme a dit si les hommes devaient accoucher, la population serait en extinction. Avoir un bébé ou être enceinte, ça représente... Ceci nous parle souvent d'enfanter quelque chose de nouveau dans notre vie. Ça pourrait être un nouveau travail, un cadeau, une onction, la créativité ou même une invention. Mais Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et on le voit par le bébé. Parfois, tu peux avoir des jumeaux, des triplets ou des quadruplets. Pas sur Jean-Claude, des quadruplets dans le nom de Jésus pour toi. Sa femme a dit, wow, c'est moi qui les porte, les bébés. Pour l'homme, c'est facile de dire amen. On a besoin de grossir l'église, parce que Jean-Claude, il faut travailler. Alors, non, mais dans un rêve, on parle de façon symbolique. Restons de façon symbolique. Alors, si tu as des jumeaux, des triplets ou même des quadruplets ou des quintuplets, c'est-à-dire que Dieu veut faire quelque chose de plus grand, deux fois plus grand, trois fois plus grand, quatre fois plus grand dans ta vie et il va apporter cette nouvelle dimension. si le bébé est né et il a déjà des dents, moustaches, cheveux, il est tout frais, mais vieux, ça veut dire que Dieu va faire quelque chose très rapidement et va apporter quelque chose à maturation, rapidement, quelque chose de nouveau dans ta vie. Ça ne prendra pas de temps avant que la chose arrive et que ça soit mature et que ça vienne de la part de Dieu. si jamais le bébé n'est pas vivant ou a besoin d'être réanimé, c'est que Dieu, il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire ou qui est sur le point d'arriver dans ta vie mais que Dieu ne peut pas l'accomplir. Il y a quelque chose qui empêche l'accomplissement de cette promesse ou de ce nouveau cadeau ou de cette nouvelle onction. Il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que vous êtes encore là? Quelqu'un vous donne un bébé ou vous en trouvez un. Ceci représente que quelqu'un d'autre a travaillé pour le don, le cadeau, peu importe et que vous, vous faites juste recevoir par la foi. Qu'est-ce qui est nouveau? Peu importe. Quelque chose qui vous vient et vous n'avez pas besoin de travailler. Ça, c'est encore mieux lorsqu'on n'a pas pour travailler pour la chose et puis on fait juste le recevoir. Amen. Deuxièmement, les voitures ou les véhicules. Les véhicules, vous savez, en général, c'est un moyen de transport. Mais les voitures ou autres moyens de transport peuvent représenter divers aspects de notre vie, comme notre travail, notre famille, notre ministère ou notre vocation. Souvent, les gens, ils ont des rêves où ils sont dans un véhicule et ils n'ont aucune idée. Il faut vraiment regarder le contexte du rêve et voir qu'est-ce qu'il y a autour de ce rêve. qui est avec vous dans le véhicule? Qui est à l'extérieur du véhicule? Et toutes ces choses-là. Et puis, on va pouvoir voir. Moi, j'ai un rêve récemment, il y a environ quatre mois, j'ai des rêves toutes les nuits. J'ai un rêve hier soir en me levant ce matin, j'ai écrit, j'ai noté mes rêves, je note toujours mes rêves. Lorsqu'on porte attention à nos rêves et qu'on les valorise, Dieu nous en donne plus. Je porte attention et je médite sur les rêves que Dieu me donne. Il y a des fois que je m'en souviens, il y a d'autres fois que je ne m'en souviens pas. Mais ce que je me souviens, je le note. Il y a des choses qui sont déposées dans mon esprit et qui sont là et que Dieu va faire susciter à un moment donné ou un autre afin que je ne puisse pas m'enorgueillir de ce qu'il a fait dans ma vie. Dieu fait des choses incroyables dans les rêves. Les freins. Alors voici différents types de rêves par rapport au véhicule. Je retourne à mon rêve que j'ai fait parce que là, tu m'as dit, « Hey, tu parles d'un rêve. » J'étais le président. Je suis devenu le président dans mon rêve. Le président de Bangladesh. OK? Pour être spécifique, Bangladesh, il faut toujours aller voir les noms et le symbolisme du nom et qu'est-ce que ça représente. Bangladesh est un pays qui a été pris par force et violence. C'est un pays auquel il y a eu beaucoup de disputes et beaucoup de choses afin qu'il puisse rentrer dans les promesses de Dieu. Alors pour moi, c'est ça que ça représentait. J'étais devenu le président de Bangladesh. Pas littéralement. OK? Comprenez-moi. Et puis, j'ai embarqué dans un jet privé. Et ceux qui étaient avec moi étaient différents du départ. Et c'est tout ça que je me rappelle. J'étais dans le jet privé et les gens qui étaient avec moi étaient différents. Alors, on a su que pasteur Denis y a quitté et maintenant, on a pasteur Jean-Claude. Un différent. Toutes ces choses-là arrivent maintenant. Et lorsqu'un avion, ça représente ma vie ou mon ministère et j'ai pris l'envolée. On est parti. Ça a pris un peu de temps mais on a décollé. Et pendant que j'étais dans les airs, on survolait la région et tout à coup, l'avion s'est transformé, le devant de l'avion s'est transformé en train. Lorsqu'on vole au travers de l'air, l'air dans la parole de Dieu représente le Saint-Esprit, le roi, le souffle de Dieu. L'eau aussi est symbole du Saint-Esprit. Et là, j'étais dans l'air, dans les choses de l'Esprit quand tout à coup, l'avion, la moitié de l'avion juste devant la partie des ailes s'est transformé en train. Un train, c'est quelque chose qui représente la puissance et qui est difficile à arrêter. Alors, j'ai su que ce que Dieu veut faire dans ma vie, ça va prendre de la persévérance et de l'endurance, mais je vais avoir un ministère qui est rempli du Saint-Esprit et de puissance. Amen. Vous êtes encouragés. Maintenant, on va voir différents types de rêves et de véhicules. Les freins échouent, vous ne pouvez pas contrôler la direction où vous êtes incapable d'arrêter votre véhicule. Ceci veut dire que vous allez trop vite maintenant. Vous vous sentez hors de contrôle ou incapable d'arrêter. Un autre, c'est votre voiture se transforme en décapotable ou en convertible. Une voiture de course ou une voiture de luxe. Ceci veut dire que Dieu, sur le point de transformer ton ministère ou de rehausser ton ministère, une décapotable peut représenter aussi les cieux ouverts au-dessus de ton appel, de ton ministère. Il y a plein de symbolismes. Je vais arrêter là parce que vous venez à Kairos, je rentre plus en détente dans toutes ces choses-là. Mais ça peut signifier qu'il y a un changement qui arrive dans votre vie, un changement qui va apporter plus de créativité et plus d'impact ou d'influence. Bon, celui-ci, si votre voiture ou votre véhicule se fait remorquer, c'est moins bon. Ceci veut dire qu'il y a un appel sur votre vie que vous n'accomplissez pas et quelque chose tente de vous l'enlever. Numéro 3. Un membre de la famille décédé qui vient te voir dans un rêve. Il n'est pas rare vraiment qu'on ait ce type de rêve. Il y a beaucoup de gens qui font ces rêves-là et il faut faire attention que ce n'est pas la même chose que la nécromancie. Il y en a qui disent que c'est le symbolisme de la nécromancie et Dieu est contre ces choses-là et je suis d'accord, Dieu est contre la nécromancie. Mais si on parle dans un rêve, qu'est-ce que Dieu permet que tu puisses voir? Et puis des fois on peut voir nos parents, nos grands-parents et vraiment ça peut être symbolique que Dieu nous donne des conseils. Nos ancêtres, Dieu veut nous parler. Il y a quelque chose à nous révéler. Et puis ma femme, je veux l'inviter en avant parce qu'elle a eu un rêve de son grand-père justement et puis je vais vous laisser vous expliquer ce qu'elle a vécu dans son rêve. Juste avant que mon grand-père décède, il est décédé à l'âge de 91 ans. On avait prié pour lui pendant 25 ans et plus pour sa conversion. Grand-maman était convertie et décédée il y a 3-4 ans mais lui, il résistait puis c'était un homme qui était proche de la nature, un homme très actif mais il a résisté jusqu'au bout. Puis malgré qu'on priait avec lui à table, on priait quand il était malade, il savait qu'on était chrétien puis on laissait des dépliants, des livres et tout ça. Un beau matin, ils l'ont trouvé mort peut-être la première, on pense qu'il a eu un anévrisme. Moi, j'étais vraiment perturbée mais j'ai dit Seigneur, c'est pas possible que première génération de chrétiens, deuxième génération de chrétiens qui prie puis lui partirait pas sauvé. Je peux pas y croire, j'étais bouleversée pendant une semaine et puis j'ai rêvé qu'il me serrait dans ses bras puis qu'il disait ne t'inquiète pas, j'ai fait la prière de repentance. Grand-maman et moi, on a finalement décidé de notre destination, ça a pris du temps mais on s'en va en Amérique du Sud. Alors, quand je me suis réveillée puis en plus, il me dit, j'ai dit oui, oui, mais t'as fait quand la prière de repentance puis comment t'as su la faire puis il dit j'ai regardé un culte en direct, il y avait un culte à la télévision puis j'ai répété. OK. Alors moi, je me réveille là-dessus, je parle à Pastor Mathieu puis j'ai dit écoute, écoute, c'est quoi l'Amérique du Sud? Sans lui expliquer c'était quoi mon rêve. Il dit, c'est un lieu de repos, c'est un lieu éternel. J'ai dit, c'est aussi beaucoup de sens. Là, j'appelle mes parents puis je dis, qu'est-ce que grand-papa regardait à la télévision autre que le sport? Parce que c'était un fanatique de sport. Elle me dit, oh, ben, c'est drôle, dernièrement, il avait commencé à regarder des cultes évangéliques ou protestants en direct. Et moi, je savais pas ça. Alors, le fait de savoir ça, le fait de savoir aussi que le ministère de télévision va sauver vos bien-aimés à l'autre bout du monde. Pendant que moi, je sers ici, mon grand-père y est sauvé à l'autre bout du monde par un ministère de télévision. Amen. Wow, merci. On peut voir aussi comment ce genre de rêve peut apporter une guérison due à la perte d'une personne chère dans nos vies. Alors, parfois aussi, les rêves de grands-parents ou de la parenté peuvent représenter aussi, ça pourrait représenter une malédiction, une bénédiction ou même un appel. Il faut faire attention, il faut regarder le contexte et puis si c'est une malédiction dans le rêve, si c'est un rêve lucide, un rêve que tu te rencontres, que tu es dans un rêve, moi, ça m'arrive souvent, et quand je suis dans un rêve et je peux voler, ouh, je profite. Mais ici, on peut briser cette malédiction. On peut dire, non, cet héritage qui ne vient pas de Dieu, je la brise au nom de Jésus. C'est pour ça qu'on a des rêves. Ou ça peut être une bénédiction. Peut-être c'est quelque chose dans la famille, peut-être vous rêvez, peut-être juste sur le côté de votre mère, vous rêvez toujours des personnes du côté de votre mère, un exemple. Ça pourrait dire qu'il y a un héritage de bénédiction qui vous est disponible, qui n'a pas été accompli par quelqu'un dans ce côté-là de la famille. Amen? Yes. C'est important de regarder le contexte et aussi, vous savez, il n'y a aucune révélation en dehors de Dieu, Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est important de noter nos rêves, de demander à Dieu, premièrement, et de regarder sa parole, étudier les paraboles de Jésus. Dieu parlait, Jésus parlait toujours en images. C'est rare qu'il racontait des grandes théologies. Dans toutes les paraboles, c'était toutes des histoires. Dieu n'a pas changé, Dieu parle encore par le moins des histoires et les rêves, c'est comme un autre langage qu'on doit juste apprendre. Vous savez, les rêves, c'est vraiment personnalisé à nous. Il y a des éléments que Dieu m'a montrés dans mes rêves et une fois que j'ai saisi la signification d'un certain symbole, Dieu va me le remettre dans un autre rêve pour me montrer, oui, tu as saisi ce que ça veut dire, maintenant, tu peux interpréter. Alors, Dieu va parfois nous parler, des fois, par exemple, et il peut répéter un rêve, si on le voit à Kairos, mais Dieu peut répéter un rêve parce que quelque chose ne t'a pas saisi. Si Dieu dit, tu rêves une chose deux fois, c'est que la chose est confirmée et va arriver. Une troisième fois, si tu rêves la même chose, c'est que la chose est confirmée, mais n'est pas encore arrivée. Come on. Mourir maintenant, vous savez, ça peut être un peu effrayant. Il y a beaucoup de gens qui craignent la mort dans les rêves. Mais mourir n'est pas toujours négatif. On voit même l'apôtre Paul qui fait référence à mourir. Il dit mourir à soi-même. Mourir à qui nous sommes, à notre vieil homme. Alors, lorsqu'on parle de mourir, ce n'est pas toujours négatif, ça peut être symbolique et indiquer qu'on quitte une saison de notre vie pour passer à un autre niveau ou à une nouvelle dimension. Il y a quelque chose dans ta vie qui est sur le point de mourir, mais lorsque quelque chose meurt, il est restauré. Come on. J'ai rêvé cette nuit, entre autres, si ça vous parle, c'est une haïtienne qui avait soit l'âge de 16 ans ou ça fait 16 ans qu'elle a vécu une certaine mort dans sa vie. Et dans ce rêve, je m'ai vu, elle est en train de ressusciter ce qui était mort. Alors, sachez que si c'est vous ce matin, vous regardez, vous êtes haïtienne, il y a 16 ans, quelque chose est mort dans votre vie, il y a eu une mort ou quelque chose qui vous est arrivé, une mort spirituelle ou il y a eu quelque chose, mais Dieu est sur le point de le ressusciter. Come on. Come on. Yes. La personne qui meurt dans ton rêve aussi, ça peut être une autre personne qui meurt et ça pourrait être quelque chose que Dieu va mettre fin dans sa vie. Ce n'est pas toujours symbolique. Des fois, on craint pour dire « Oh mon Dieu, j'ai vu mon oncle Pierre mourir. » Oui, mais ça ne veut pas dire que littéralement, lui va mourir. Bon, ça pourrait symboliser sa mort. Regardant le contexte et les informations, on peut prier là-dessus, mais souvent, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver. Il doit mourir aux anciennes choses afin que quelque chose d'autre puisse se revivre. Maintenant, numéro 5, voler. Alors, ça, c'est mon favori. cette nuit même, j'ai volé. J'étais avec quelqu'un de l'église, je ne vous dis pas qui, avec quelqu'un de l'église et puis ça, je fais des rêves continuellement. Des gens de l'église, des gens, je connais des choses. Et puis, elle était en counseling avec mon épouse dans un bâtiment, deuxième étage. C'est-à-dire, Dieu est sur le point d'augmenter dans sa vie jusqu'à un deuxième niveau. C'est-à-dire, ce qu'elle vivait auparavant, c'est fini maintenant, on va aller à un autre niveau avec cette personne-là. Et je me voyais, j'ai dit, je veux lui montrer quand même que je suis capable de voler. Et dans mes rêves, quand je vole, tout ça, ça démontre vraiment un niveau de créativité, la capacité de surmonter les circonstances aussi, la maturité ou les dons prophétiques. Et j'étais là, puis je volais. Ah, j'aime ça, de pouvoir contrôler les vols, c'est tellement cool. J'étais là, je voyais à l'intérieur, puis elle, elle m'a vu, elle dit, what? Qu'est-ce que tu fais, donc? Et tout à coup, il y a de l'eau qui représente le Saint-Esprit, c'est de voler dans les choses de l'esprit. Il y a de l'eau qui est montée jusqu'au deuxième étage. Et c'est pour montrer que Dieu est sur le point d'inonder cette vie, de la remplir et faire quelque chose de nouveau. Et Dieu, Saint-Esprit, veut nous parler voler. Maintenant, si tu es dans un avion quelconque, si tu essaies de décoller, mais tu échoues, peut-être qu'il y a quelque chose que vous êtes destiné à faire, mais que vous éprouvez des difficultés. Il est possible que vous entravez votre propre avancement et vous avez ce genre de rêve afin de faire des changements nécessaires afin d'éviter l'échec. Maintenant, on peut voler à basse altitude, on peut voler à haute altitude. Alors, ceci peut indiquer votre niveau de spiritualité ou de maturité que vous avez atteint. Si vous voler constamment à une basse altitude, alors examinez votre vie pour trouver des moyens de grandir spirituellement. Si vous voler à une haute altitude, vous avancez spirituellement et votre créativité va en augmentant. Tu montres encore avec moi? Ce n'est pas trop difficile. Survoler une ville ou une région indique généralement que vous devez prier ou intercéder pour cette région, pour cette zone ou que vous pouvez avoir une connexion avec cette ville ou cette région. S'envoler dans l'espace, si vous voler et vous êtes rendu dans l'espace, ça, c'est un rêve formidable. Ça veut dire que vous maturez spirituellement, que vous allez à un autre, à vraiment un autre niveau. On parle d'un vraiment un grand niveau. L'espace. Qui aimerait s'envoler dans l'espace, dans les rêves? Il y a flotter. Je suis un petit peu rêveur comme ça même dans mes... Même quand je suis éveillé, je rêve. Mais pas tout. Ce n'est pas mauvais. S'écraser ou être hors contrôle représente que votre vie spirituelle a besoin d'attention. Cela peut être un avertissement pour vous ramener l'équilibre dans votre vie. flotter ou léviter, ça veut dire que vous passez au-dessus de la situation dans votre vie. Et ça nous montre que Dieu va nous donner la puissance ou la capacité de surmonter la situation particulière que nous vivons dans notre vie. Qu'est-ce que j'aime ça? Battre des mains pour voler. Si vous faites ça dans votre rêve, c'est que vous essayez par votre propre force d'aller dans les choses de l'esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Il y a des fois où est-ce que je contrôle le vol extraordinairement bien. Et des fois, comme je suis comme... Tu sais, c'est comme des ajustements dans les jets. Il y a comme un problème avec le moteur de droite. Ça peut arriver aussi dans les rêves. Vous avez-tu déjà vu sur YouTube les gens qui s'attachent des jetpacks sur le dos? Moi, je trouve ça incroyable. Je dis, « Man, il faut que je n'essaie un chez nous. Un jour, je vais être pilote. Je le déclare prophétiquement sur ma vie. Il ne faut pas que j'attende trop longtemps. Est-ce que si vous êtes pilote et que vous avez la capacité de me former, venez me voir. Après, ça ne reste pas de problème. Bon, on continue pour les rêves. Des maisons maintenant. Les rêves qui se déroulent à l'intérieur ou autour de notre maison représentent certains aspects de notre vie. On doit noter le contexte. Qui est là? Et quelques exemples de rêves qu'on peut avoir, c'est que vous vous retrouvez dans la maison de votre enfance même si vous êtes à votre âge actuel. Ceci indique que vous faites face à des problèmes de famille ou d'enfance en ce moment. Ou il y a encore quelque chose qui doit être accompli que vos ancêtres devaient accomplir ou étaient appelés à faire. D'autres choses, c'est que vous pouvez retourner dans une maison et puis tout à coup, vous découvrez une pièce que vous n'avez jamais vue ou visitée auparavant. Et ceci représente des choses dans votre vie que vous devez encore découvrir et peut aussi symboliser des talents cachés, des dons ou des réalisations futures qui vous sont disponibles. Bon, j'aime bien cela. Numéro 7, être en retard. Hallelujah. Si ça, ça ne vous parle. Se montrer en retard dans un rêve pour quoi que ce soit, est un avertissement de ne pas manquer ce qui vient. Ceux qui sont en retard manquent toujours quelque chose. Que ce soit dans un rêve ou dans la vraie vie, on manque toujours quelque chose. On vient à l'église en retard, on manque quelque chose. On est au travail, on va définitivement manquer quelque chose puis on risque de perdre notre emploi. Mais il y a quelque chose qu'on manque et c'est juste de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui approche qu'on ne doit pas manquer. lorsque vous vous réveillez et demandez à Dieu de l'aide à capter les choses pour lesquelles vous devez prendre conscience. Numéro 8, être perdu. Il y en a qui sont tout le temps perdu. Moi, des fois, je suis perdu quand je me déplace en voyage puis je demande, ma femme a dit arrête et demande des instructions à quelqu'un. Je dis non, je ne veux pas, je sais où je m'en vais. Dans ma tête, par la foi. Je sais où je m'en vais, dis-moi pas. Alors ce type de rêve nous indique qu'il y a un manque de direction claire. On doit recalculer, refaire les choses, on doit replanifier parce qu'il y a quelque chose qu'on a manqué lorsqu'on est perdu dans nos rêves. Une relation antérieure, celui-ci, je l'aime beaucoup, ceci est généralement symbolique et indique que vous pourriez être tenté de retourner à votre ancienne façon d'agir, de penser ou façon de vous comporter ou retourner de façon littérale dans une relation précédente. Mais souvent, c'est notre ancienne façon de voir, notre ancienne façon de penser. Et Dieu ne veut pas qu'on retourne dans notre ancienne façon de faire. Si on voit qu'on y retourne, ça peut être à une ancienne blonde, un ex-patron, un ancien ami et qu'on faisait des choses qui n'étaient pas correctes avec ces amis-là, mais Dieu nous avertit de faire attention de ne pas tomber dans les choses que nous faisions anciennement ou au préalable. Alors, peut-être que vous avez l'habitude de vous isoler, vous sentir déprimé, trop manger, etc. Quand nous avons un de ces rêves, c'est un avertissement de faire attention. Ceci peut aussi indiquer que nous traversons quelque chose en ce moment et qu'il y a un lien avec ce que nous vivons présentement. Numéro 10, les rêves de nature sexuelle. Oui, les rêves de nature sexuelle. Souvent, c'est un sujet inconfortable, surtout dans l'Église, parce que beaucoup de gens ont des rêves de nature sexuelle. Et croyez-le ou pas, c'est pas toujours mauvais. Regardez-le que je veux dire, de nature sexuelle. Je parle de ceux où vous embrassez, peut-être que tu embrasses quelqu'un, mais pourtant, il te semble, il semble pas nécessairement intime ou une mauvaise chose. Vous êtes amoureux ou marié à quelqu'un d'autre dans le rêve, même si dans la vraie vie, vous n'êtes même pas attiré par lui ou elle. Ceci pourrait être vraiment symbolique. symboliquement de l'attraction sexuelle peut indiquer, peut, écoutez bien, peut indiquer que vous avez un appel ou des dons similaires à cette personne et vous avez peut-être envie ou vous avez un désir d'être plus intime avec les dons spirituels qu'ils ont. Alors, c'est pas nécessairement négatif. Vous savez qu'avec des choses négatives, on peut le voir, on peut réaliser qu'on a eu peut-être des mauvaises pensées puis on appelle ça des rêves de l'âme. Il y a toutes sortes de différents types de rêves. Et ça, venez à Kairos en septembre 2018 et je vais vous expliquer les types de rêves. Vous êtes encore là? Certains rêves sexuels peuvent en effet souligner le besoin d'une guérison plus profonde des tentations à venir. Si vous avez un rêve dans lequel vous ou votre conjointe ou quelqu'un que vous connaissez est en train d'avoir une liaison ne sautez pas aux conclusions. Ça pourrait simplement être symbolique qu'ils deviennent trop occupés avec quelque chose qui les arrache émotionnellement de leurs relations. Ceci pourrait indiquer aussi un surmenage ou tomber dans des comportements addictifs. Lorsque ces types de rêves vous viennent à propos de quelqu'un, s'il vous plaît, n'allez pas voir la personne et puis leur déclarer leur rêve. priez pour cette personne. Vous savez, Dieu va nous donner des rêves en mesure de notre sagesse avec ce qu'il nous donne comme révélation. Il y a plusieurs rêves que je fais à propos des gens de l'église et ce que je fais, c'est ça, c'est un type de rêve d'intercession. Ça veut dire que Dieu me donne un rêve puis il dit prie pour cette personne-là, prie pour cette situation. Amen. Il m'en reste deux autres puis on va terminer ce matin. Sous-marins. L'eau représente normalement des aspects spirituels de notre vie. Être sous l'eau est une bonne chose ou un bon rêve car il démontre qu'on va plus profondément dans les choses de Dieu. Si vous avez un rêve avec un sous-marin, avez-vous déjà fait un rêve où vous, vous êtes en-dessous de l'eau? Bon, combien de vous avez fait des rêves où vous êtes en-dessous de l'eau? Combien de vous avez fait des rêves que vous êtes en-dessous de l'eau et que vous respirez en-dessous de l'eau? Ah, ça, c'est le fun. Moi, je capote. Quand ça arrive, ça, ça veut dire que vous maturez dans les choses de l'esprit, dans les choses de Dieu lorsque vous pouvez respirer en-dessous de l'eau. Et encore une fois, c'est généralise beaucoup par rapport au symbolisme, OK? Vous devez comprendre que Dieu parle et après avoir étudié tous les rêves, toutes les révélations, j'ai étudié vraiment mon mentor, comme je l'ai dit, c'est Jean-Paul Jackson, aussi quelques-uns de ses étudiants et d'autres aussi, mais des hommes vraiment calibrés et équilibrés qui ont traduit des milliers de rêves et tous ces symboles revenaient et tous ces symboles ont été testés et prouvés au cours du temps et tout ce que je vous partage ce matin, c'est qu'on généralise, OK? Ça fait qu'à l'époque, littéralement, des fois, ça peut, dépendamment du contexte du rêve, dépendamment de certains aspects du rêve, c'est pour ça que la révélation d'un rêve vient seulement par l'aide du Saint-Esprit. Il ne faut jamais prendre quelque chose et littéralement, OK, ça, non, il y a certains symboles qui peuvent représenter, regardez bien, une culture différente va avoir des différents symboles. Pour une certaine culture, une chose peut être super bien et tu la portes dans une autre culture et c'est super mal. Alors, pour la personne qui est dans la culture, c'est super mal, avoir cet objet dans son rêve représente quelque chose de négatif. Mais pour l'autre personne, ça peut représenter quelque chose de positif. Alors, il faut prier, demander à Dieu qu'est-ce que ça veut dire. Ce Dieu, Daniel nous dit, c'est ça le Dieu qui a donné l'interprétation des rêves. Ça, ça va juste vous aider. Maintenant, dernier, douzième point, la météo et les désastres. On voit plusieurs tremblements en terre, des tsunamis, des choses comme ça, c'est des choses régulières. Mais dans les rêves, la majorité du temps, ce n'est pas toujours positif. Les tempêtes, les tournades représentent souvent quelque chose qui s'en vient, une tempête qui s'en vient dans ta vie. À chaque fois, Dieu m'avertit des combats à venir. Si je pourrais avoir un combat particulier ou une attaque démoniaque, je vais rêver que j'ai une attaque démoniaque et à l'intérieur de 12 à 24 heures, je ressens souvent ces attaques. Je ressens souvent de l'opposition, peu importe c'est quoi, des combats. J'ai de la misère. Dieu nous parle et nous avertit et nous protège par le moins des rêves. Comme ça, on peut se préparer. Si on connaît le plan de l'ennemi, on peut déjà se préparer d'avance. Tout le monde est là ce matin, on va prier pour une augmentation de rêves prophétiques dans vos vies. L'eau représente aussi souvent dans le domaine spirituel ou même les rats de marée représentent que Dieu est sur le point aussi, ça c'est positif, de faire quelque chose. Habituellement, les tsunamis, ça arrache tout. Mais le tsunami que Dieu va apporter dans vos vies, lui va apporter le changement à quelque chose de nouveau. Les tempêtes qui sont blanches habituellement, c'est que Dieu permet, permet ces choses d'arriver dans vos vies, mais les tempêtes, la plupart du temps, ne sont pas très, très positives. On va juste regarder trois différentes choses. Une dernière chose, c'est qu'une tournade qui arrive chez vous, c'est que vous êtes sur le point d'expérimenter des troubles. Et habituellement, comme je vous dis, si la tournade est blanche, alors Dieu permet cette situation. S'il y a une inondation quelque part, c'est que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Amen. Je vais arrêter là ce matin. Si nous, qui se sont perdus au courant des symboles et tout ça, je sais que ça fait beaucoup de matériel, bien, venez soit à Kairos ou acheter, précommander la série de DVD, et puis on va vraiment, vous allez saisir. Moi, c'est pas seulement l'information, c'est la révélation. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Peut-être que je déclare même sur votre vie, pendant qu'on a parlé, il y a peut-être certains d'entre vous, vous vous êtes souvenus d'un type de rêve que vous avez fait, soit il n'y a pas longtemps ou peut-être ça fait plus longtemps, et maintenant, vous avez l'interprétation, maintenant, vous comprenez mieux. Et une fois, regardez bien, l'Esprit de vérité va toujours nous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit et la paix du Saint-Esprit est le terreau qui est au-delà de la révélation. Sans le Saint-Esprit qui confirme dans votre cœur que la révélation ou l'interprétation que vous avez donnée est juste, tant en temps que vous n'avez pas ça, ne vous fiez pas à votre interprétation. Dieu va toujours confirmer par son Saint-Esprit avec notre esprit que la révélation ou l'interprétation que tu donnes à ton rêve est réelle. Tant si longtemps que tu ne l'as pas, tu te dis, bien, je vais le mettre de côté. Moi, il y a des rêves, je n'ai pas encore saisi ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends note de mes rêves. Même hier soir, j'ai rêvé et j'ai noté. Je pourrais vous montrer sur mon cellulaire, dans mes notes, que j'en ai plusieurs. J'ai une centaine de rêves de notés. Mais je continue à les noter. Je continue à valoriser le langage par lequel Dieu veut me parler. Et si on commence comme Église à noter nos rêves, si on commence, on va avoir une Église prophétique. Une Église prophétique, c'est une Église qui est dangereuse au niveau des plans de l'ennemi. Parce qu'on va le voir venir avant qu'il arrive. Et dans vos vies, Dieu peut vous avertir, Dieu peut vous révéler votre futur, Dieu peut faire des miracles. Levons-nous ensemble, on va juste terminer en prière ce matin. Et on va prier aussi pour ceux qui nous viennent peut-être par le biais de la radio, par l'Internet ce matin. On va prier afin qu'il y ait une augmentation et une onction particulière, prophétique qui va reposer sur vous. Et je veux que vous puissiez rêver et nous envoyer vos rêves, ceux qui veulent. Envoyez-les à pasteur-mathieu à centre-réveil.com. Je sais que ça risque d'en faire énorme parce que quand j'ai passé sur enseignement.com, j'avais environ un, deux, couple de rêves par semaine. Du monde de la France, du monde de partout. Je les ai interprétés, j'ai renvoyés. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais non seulement par moi-même les interpréter, mais en septembre 2018, on a des étudiants qui vont étudier le prophétique et ils vont regarder ces rêves ensemble. Pratiquement, on va les interpréter ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce temps, merci pour ton Saint-Esprit. Merci, Père, que c'est toi qui es à la source de toute révélation. Père, je te prie pour une augmentation de la même chose, de la même faveur que tu as mis sur ma vie pour les rêves et les visions et les... Père, je te prie que ça puisse tomber sur chaque personne dans ce lieu. Père, qu'ils puissent commencer à rêver, qu'ils puissent commencer à rêver des choses de l'esprit, qu'ils puissent aller dans une nouvelle dimension. ceux qui sont là qui veulent recevoir. Faites juste lever vos mains. Père, je te remercie pour une augmentation de rêve. Maintenant, dans le nom de Jésus, peut-être que vous dites, ben moi, j'ai jamais rêvé, c'est pas mon chose, mais sachez que vous avez déjà rêvé, vous n'en souvenez plus. Mais que Dieu, Saint-Esprit, veut animer, ranimer ces dons qu'ils désirent nous parler. Joël l'a prophétisé. Moi, je me réjouis parce que pendant cette série, si on va regarder, on va interpréter les paraboles de Jésus. Il y a plusieurs choses qu'on va faire ensemble et voir comment interpréter nos rêves de façon biblique. Père, Dites, Saint-Esprit, je te remercie que tu es l'auteur de toute révélation et je te déclare sur ma vie une augmentation de rêves, de visions, de visitations angéliques, des impressions prophétiques. Père, merci que je m'en vais à un autre niveau et père, je me prépare à dormir, à me coucher tôt pour pouvoir rêver dès ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Vous allez avoir une augmentation. sur en ligne aussi, vous allez avoir une augmentation alors à la prochaine. Et vous pouvez commander déjà les séries derrière et comme je vous dis, on veut supporter cette famille aussi, ce n'est pas seulement. Et puis l'autre 50% des profs net vont aller pour mes compositions de chants. Je suis en studio présentement, je suis en train d'enregistrer une troisième chanson et puis je vous encourage à m'encourager à aller visiter sur iTunes, Mathieu Turpin, iTunes, Spotify, Google Play. En tout cas, ceux qui ont besoin de prière, avancez-vous, on veut prier avec vous ce matin. Sinon, passez un bon dimanche, soyez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ...